Bonjour à toutes et à tous, c'est le module directeur de la MSH Paris-Saclay pour le mois de novembre 2019, avec ce mois-ci des événements, de nouvelles éditions et des appels à projets et à contributions. Alors tout d'abord, au titre des événements, nous avons une opération vraiment exceptionnelle, puisqu'il s'agit du colloque anniversaire des 5 ans de la MSH Paris-Saclay, qui se déroulera le 20 novembre à l'IEA de Paris. Alors oui, ça fait déjà 5 ans qu'il y a des recherches interdisciplinaires à la MSH Paris-Saclay, et le nom de ce colloque, c'est 5 ans d'interdisciplinarité sur un plateau. Il aura pour objet de faire le bilan des recherches interdisciplinaires et de lancer les pistes pour l'avenir de la recherche en sciences humaines et sociales sur Paris-Saclay. À cette occasion, paraîtra un recueil, bilan, de 5 années d'activité de la MSH Paris-Saclay, comportant également 13 portraits de chercheurs qui ont marqué l'histoire de la MSH. Pendant la journée, 3 conférences exceptionnelles seront données pour envisager l'ouverture des SHS à Paris-Saclay sur les thématiques du changement climatique, de l'intelligence artificielle et de la science ouverte, correspondant donc à nos 3 axes de recherche, avec les interventions de Valérie Masson-Delmotte du GIEC, de Laurence de Villers du LIMSI et de Marin Dacos du ministère de la Recherche. Vous pourrez les suivre en podcast et surtout en live, en streaming, sur notre chaîne YouTube, au moment où elles seront données. Une table ronde permettra également de réfléchir à l'avenir de l'interdisciplinarité en SHS avec différentes personnalités du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors après, revenons à nos colloques, je dirais, plus habituels de notre intense activité à la MSH Paris-Saclay. J'ai sélectionné pour vous un colloque qui s'intitule « Une anatomie de l'Angleterre, culture matérielle dans les livres de caractère de la première modernité » qui se tiendra le 8 novembre à l'UVSQ à Versailles et qui est organisé par le laboratoire d'IPAC et qui a pour objectif d'étudier quelle est la place occupée par la culture matérielle dans les livres de caractère anglais du XVIIe siècle avec une extension possible au sein du corpus théâtral de la première modernité. Autre événement que nous soutenons, bien sûr, c'est le colloque « Vulnérabilité et résilience dans le renouvellement des approches du développement et de l'environnement » qui se tiendra également à l'UVSQ du 13 au 15 novembre qui est organisé par le CEMOTAV avec son partenaire de l'UMI Résilience, l'IRD. Ce colloque a pour objet de faire un bilan perspective des apports et des limites des concepts de vulnérabilité et de résilience près de 20 ans après le début de leur diffusion dans les recherches académiques ainsi que dans les politiques de développement et d'environnement. Enfin, dernier événement que j'ai retenu ce mois-ci, c'est le workshop Momentum, énergie nouvelle et société, qui se tiendra le 21 novembre à l'ENS Paris-Saclay. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de recherche Momentum qui est une initiative de recherche stratégique de l'Université Paris-Saclay. Son objectif est de s'interroger sur les différentes dimensions du coût de la transition énergétique au regard notamment de l'efficacité des énergies renouvelables et du stockage de l'électricité dite verte ou décarbonée. Cette journée vise également à interroger les usages des énergies renouvelables en lien notamment avec l'acceptabilité sociale des solutions technologiques proposées. En termes d'édition, j'ai également une très grande nouvelle, pour nous en tout cas, à vous annoncer. C'est l'apparition du quatrième ouvrage de la collection Actes de l'AMSH Paris-Saclay. Et cet ouvrage s'intitule « Sociologue et économiste face à la demande de savoir, participation et contournement ». Il est édité par Maryse Bresson, Jean-Cartier Bresson et Monique Hirschhorn. Ce nouvel ouvrage met en avant des communications qui ont été réalisées lors de deux événements soutenus par l'AMSH Paris-Saclay et deux événements qui ont trait à la demande de savoir. En effet, les chercheurs en sciences sociales sont confrontés à une demande plurielle en termes de savoir. Elles ne mobilisent pas seulement l'activité proprement dite de recherche, productrice de données et d'analyse, mais elles font également souvent appel à l'évaluation, à l'expertise, voire à la vulgarisation. Cette demande provient de différents lieux également, des pouvoirs publics qui mettent en place des programmes-cadres de recherche et développement européens ou au niveau national, mais aussi du secteur privé, des associations, de groupes constitués, et aussi de manière plus diffuse et relayée par les médias, venant des citoyens eux-mêmes, qui demandent une description et une explicitation des phénomènes sociaux, politiques, économiques, et qui jouent un rôle de plus en plus important. Et puis, évidemment, y ajouter la demande propre des chercheurs. Voilà ce nouvel ouvrage, sociologue et économiste face à la demande de savoir, qui est publié par l'AMSH Paris-Saclay et que nous pouvons vous envoyer sur demande. En dernière chose, ce mois-ci, ce sont les appels. Tout d'abord, je voudrais vous signaler un appel à projet inter-MSH qui est porté par le groupement d'intérêts scientifiques du Réseau national des Maisons des sciences de l'homme. Il s'agit d'un appel à projet blanc qui a pour objectif d'apporter un soutien à des projets émergents ou visant un changement d'échelle d'action et de développer la réflexion et la production de connaissances plurie et interdisciplinaires. Seront privilégiés dans ce cadre les projets et les collaborations disciplinaires intra-SHS, bien sûr, ainsi que tous les projets qui présentent des perspectives innovantes d'un point de vue thématique ou méthodologique. Et enfin, dernière chose, je vous rappelle la programmation de la MSH Paris-Saclay pour 2020. Tous les appels, workshops, séminaires, émergences, maturation, viennent d'être publiés sur notre site avec l'ensemble des appels à projet et formulaires de candidature pour l'année 2020. La première date de dépôt est d'ores et déjà fixée au 15 décembre 2019, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler le mois prochain. Je vous dis donc au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.